L'histoire commence par l'introduction de deux élèves très respectés dans l'école. Tout d'abord, il y a Suzunet, une élève de troisième année qui est également la présidente exceptionnelle du conseil étudiant, excellent à la fois sur le plan académique et dans d'autres domaines. À ses côtés se trouve Kazuki, le vice-président du conseil étudiant et le frère cadet de Suzunet. Des rumeurs circulent dans l'école, suggérant une relation amoureuse potentielle entre les deux, compte tenu de leur fort soutien mutuel dans leur rôle au sein du conseil étudiant. En revanche, il y a Uzato, un élève discret qui mène une vie lycéenne simple. Malgré son statut ordinaire, Uzato possède un sens aigu de l'observation, toujours attentif à son environnement. Un jour depuis, Uzato découvre que son parapluie a disparu, ne laissant qu'un parapluie non identifié derrière lui. Il envisage de l'utiliser mais décide finalement contre, tenant compte de la situation du propriétaire. Il attend patiemment que la pluie cesse, mais elle ne montre aucun signe d'arrêt. Peu de temps après, Suzunet remarque qu'Uzato traîne à l'école ce jour-là et demande pourquoi il est encore là. Elle suppose correctement qu'il n'a pas de parapluie. Uzato admet à contre-séurs cela, sans révéler qu'il a en fait un parapluie qu'il ne trouve pas. Il s'apprêtait à rentrer chez lui sous la pluie lorsque Suzunet intervient, préoccupé par la réputation du conseil étudiant. À ce moment-là, Kazuki arrive et prend le parapluie qu'Uzato avait l'intention d'emprunter. Il s'avère que c'est le parapluie de rechange de Kazuki, et il l'offre gentiment à Uzato. Suzunet est soulagé qu'Uzato connaisse Kazuki, même si Uzato est un peu surpris. Il s'avère que Kazuki et Uzato étaient des camarades de classe qui n'avaient jamais vraiment parlé auparavant. Kazuki connaissait le nom d'Uzato, et ils ont décidé de se tutoyer, comme le font les camarades de classe. En marchant ensemble, engagés dans une conversation amicale, Uzato a pris confiance pour demander s'ils sortaient vraiment ensemble, comme le disaient les rumeurs. Ils se sont arrêtés, se sont tournés vers Uzato et ont calmement nié les rumeurs. Leurs relations proches étaient uniquement dues à leur rôle au sein du conseil étudiant. Suzunet a été impressionné par le courage d'Uzato en posant la question, car il était le premier à le faire directement. Soudain, Suzunet a demandé les projets futurs d'Uzato, mais il n'y avait pas vraiment pensé. Cette question a également surpris Kazuki, et Suzunet lui a posé la même question. En réalité, Suzunet était juste curieuse des aspirations professionnelles des autres car elle n'avait pas non plus de plan clair pour son propre avenir. Cela contrastait avec l'anxiété sous-jacente de Suzunet, ce qui était assez différent de quelqu'un comme Uzato. Elle avait souvent l'impression de ne pas tout à fait appartenir là où elle était. Uzato, même s'il était différent de Suzunet, comprenait le sentiment dont elle parlait. Ensuite, quelque chose d'inhabituel s'est produit. Kazuki et Suzunet se sont soudainement arrêtés, et Uzato, les voyant s'arrêter, s'est également arrêté. Kazuki voulait confirmer le léger son d'une cloche qu'il avait entendu, et Suzunet l'a également entendu, mais Uzato n'a pu entendre aucun tel son. En revanche, Suzunet et Kazuki continuaient d'entendre le son de la cloche, qui devenait plus fort. Uzato, pris au dépourvu, a essayé de s'approcher de Suzunet et Kazuki. Lorsqu'ils se sont tous arrêtés au même endroit, un cercle mystérieux est apparu sous leurs pieds. Seul Uzato semblait comprendre ce qui se passait. Il a reconnu le cercle comme étant magique, peut-être un portail vers un monde différent ou ézéqué. Cependant, Kazuki, une personne plus rationnelle, pensait qu'il pourrait s'agir d'un tournage et ne pouvait pas tout à fait saisir les notions d'ézéqué et de magie d'Uzato. D'un autre côté, tout le monde était surpris par l'enthousiasme de Suzunet pour discuter d'ézéqué et de magie. Uzato a commencé à soupçonner sa véritable nature, mais ses doutes se sont rapidement dissipés. Il décida de se concentrer sur leur situation actuelle mais finit par perdre connaissance. Dans cet état, Uzato entendit Kazuki l'appeler à plusieurs reprises. Il finit par se réveiller et demanda à Kazuki où ils étaient et qui d'autre était avec eux. Kazuki, tout juste réveillé par Suzunet, n'avait aucune réponse. Suzunet elle-même semblait très excitée par la situation qui se déroulait. Lorsqu'ils furent tous pleinement réveillés, un homme portant une couronne commença à leur parler. Kazuki, dans son habituelle manière sévère, exigea une explication de ce qui se passait. Quelqu'un lui conseilla d'être plus poli devant l'homme à la couronne. Cet homme s'est révélé être Lloyd, le roi du royaume de Léanger. En entendant l'identité de la personne qui s'adressait à eux, seul Suzunet afficha une joie extrême. Le roi expliqua qu'ils avaient été convoqués au royaume de Léanger en tant que héros. Cette convocation de héros avait été provoquée par une crise dans le royaume, survenue en raison de l'apparition du roi démon plusieurs années auparavant. Le royaume ne pouvait plus résister aux forces de plus en plus puissantes du roi démon, donc la décision avait été prise d'utiliser une magie interdite pour convoquer des héros potentiels d'un autre monde pour venir vaincre le roi démon. Kazuki était furieux et exigeait de rentrer chez lui, tandis que Suzunet restait joyeux et Kusato se sentait déçu parce que l'image qu'il avait de Suzunet était brisée. Le roi s'excusa, mais il expliqua que la convocation ne pouvait se faire que dans une direction, donc il n'y avait aucun moyen de les renvoyer. Kazuki se mit en colère et invita les soldats à pointer leurs armes vers lui. Uzato essaya ensuite de calmer Kazuki et apprécia la colère de Kazuki, mais il savait que leur colère ne changerait pas la situation. Lentement, Kazuki commença à retrouver son calme. Le roi, voyant cela, descendit de son trône et s'agenouilla devant eux, promettant d'explorer des moyens de les renvoyer. Cependant, on leur demanda également de prêter leur force en tant que héros, et en réponse, tous les sujets de la cour s'agenouillèrent également. C'est alors que Suzunet intervint, se demandant pourquoi on les qualifiait de héros alors qu'ils ne savaient même pas qui avait été convoqué. Le roi renvoya à Wellesie, le sorcier responsable de la convocation, pour expliquer. Wellesie précisa qu'ils étaient considérés comme des héros parce que la magie de convocation avait une formule qui identifiait les héros potentiels. Cette formule était marquée par le son d'une cloche, que Suzunet et Kazuki avaient entendu plus tôt, mais pas Uzato. Par conséquent, on pourrait dire qu'Uzato avait été entraîné plus tôt que convoqué activement. Pour vérifier leur potentiel magique, Wellesie les amena tous les trois devant un cristal magique pour une évaluation directe, une perspective qui excitait Suzunet. Au cours d'une conversation entre Kazuki et Uzato, Kazuki s'enquit des sentiments d'Uzato. Uzato admit qu'il était venu non par choix mais par circonstances. Cependant, il décida de se concentrer sur ce qu'il attendait plutôt que de s'attarder sur le passé innuable. Une fois Wellesie a préparé sa boule de cristal, Suzunet a été la première à entrer en contact. La boule de cristal émit une lumière dorée au toucher de Suzunet, signifiant son affinité pour l'élément de la foudre. Ensuite, ce fut au tour de Kazuki, et son toucher produisit une lumière blanche vive, indicative de l'élément de lumière. Kazuki était perplexe quant à la signification et aux avantages de l'élément de lumière, et Suzunet tenta de fournir une explication qui laissa Kazuki totalement confus. Uzato essaya d'arrêter Suzunet, mais elle apprécia son attitude. La perception qu'Uzato avait construite de Suzunet s'était complètement effondrée. Wellesie continua à expliquer que l'élément de lumière était considéré comme l'élément le plus puissant pour combattre le roi démon. C'était ensuite au tour d'Uzato, et il nourrissait des doutes quant au fait de posséder un élément magique. S'il en avait un, il espérait un pouvoir qui pourrait aider Suzunet et Kazuki. Lorsqu'Uzato entra en contact avec la boule de cristal, une couleur verte apaisante en émana. Kazuki et Suzunet étaient tout aussi fascinés par l'apparition de cette couleur verte. Cependant, Wellesie, qui commençait à paniquer, était loin d'être satisfaite. Elle attrapa précipitamment Uzato et l'emmena loin, en s'exclamant qu'elle devait signaler cette découverte. Wellesie escorta Uzato de retour vers le roi et rapporta que l'élément magique d'Uzato s'était manifesté en vert. Les yeux du roi s'élargirent en entendant cette révélation, car l'élément vert était exceptionnellement rare. Sans hésitation, le roi décida qu'Uzato devait être tenu loin du château. En même temps, une personne aux longs cheveux verts marchait dans le couloir du château. Rassemblant son courage, Uzato s'enquit du danger de son élément magique et de l'absence d'autres personnes avec des éléments similaires. Le roi répondit avec hésitation, reconnaissant qu'il y avait effectivement des individus avec le même élément magique Kuzato, mais qu'ils étaient considérés comme dangereux. Avant qu'ils ne puissent finir d'expliquer, la personne aux cheveux verts fit irruption dans la pièce, confrontant audacieusement le roi. Étonnamment, personne n'objecta, pas même le roi lui-même. La personne remit en question la cérémonie d'invocation des héros qui avaient eu lieu récemment. Le roi la nomma simplement Rose et lui demanda si elle devrait être en vacances. Cependant, Rose, en tant que servante fidèle, affirma qu'elle ne pouvait pas prendre de pause. Rose s'approcha d'Uzato et se tint à ses côtés. Elle se tourna ensuite vers lui et lui demanda s'il était le héros. Submergée par la peur, Uzato recula inconsciemment contre le mur. Le roi précisa alors qu'Uzato n'était pas un héros mais plutôt quelqu'un qui avait été involontairement entraîné dans l'invocation des héros, sans aucun pouvoir spécial. Après un moment de regards échangés entre Rose et le roi, Rose reporta son attention sur Uzato. Elle demanda son nom, et Uzato obtempéra avec hésitation. Rose se présenta alors comme la capitaine de la force de secours du royaume. Dans ses pensées, Uzato ne put s'empêcher de ressentir que Rose ressemblait davantage à une bourreau qu'à une sauveuse pour le royaume. Essayant de détourner l'attention de Rose, Welsi l'invita à rencontrer les héros dans la salle de cristal, espérant l'éloigner d'Uzato. Rose accepta et se dirigea vers la salle de cristal. Le roi reporta alors son attention sur Uzato. Il assura à Uzato qu'il résoudrait les choses plus tard et, pour l'instant, Uzato avait le droit de se reposer dans une chambre préparée. Cependant, les choses prirent un tournant inattendu lorsqu'Uzato se retrouva à nouveau à interroger sur son élément magique vert, juste au moment où Rose s'apprêtait à quitter la pièce. Rose entendit la conversation, s'arrêta net et se tourna vers Uzato. Elle vérifia que la couleur verte qu'elle avait entendue était exacte. Uzato hocha instinctivement la tête, confirmant ce que Rose avait dit. Rose demanda ensuite la permission du roi d'emprunter Uzato un moment, même si elle avait l'intention de l'emmener sans consentement officiel. Le roi appela en urgence Welsi pour éloigner Uzato de la présence de Rose. Utilisant sa magie, Welsi enveloppa Uzato et le propulsa hors du château. Rose poursuivit alors Uzato sans relâche, sautant même haut dans les airs au-dessus du château. Au début, Rose frappa la barrière magique entourant Uzato jusqu'à ce qu'elle se brise. Surpris, Uzato s'évanouit et commença à tomber, mais Rose le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Le roi et les soldats se précipitèrent à la fenêtre pour voir ce qui s'était passé avec Uzato. Rose cria au roi qu'elle serait désormais la mentor d'Uzato jusqu'à ce qu'il devienne un guérisseur compétent. Avec Uzato inconscient sur son dos, Rose partit. Les protestations du roi concernant le simple fait qu'Uzato était un simple spectateur involontaire impliqué s'évanouir dans le lointain, inentendu de Rose. D'un autre côté, Suzune et Kazuki furent choqués par les nouvelles concernant Uzato. Welsi expliqua que Rose avait emmené Uzato dans un lieu quelque peu éloigné du palais, où il recevrait une formation en tant que guérisseur. Parce qu'Uzato possédait un élément de guérison extrêmement rare, et que Rose était l'une des sorcières guérisseuses douées. Elle avait décidé de former Uzato comme son apprenti. Alors que Suzune pensait que c'était un développement positif, ce qui frappa Welsi, ainsi que le roi et les soldats, comme inhabituel était l'approche non conventionnelle de Rose en matière d'éducation. Quand la nuit tomba, Uzato avait pleinement retrouvé conscience et se trouvait dans une maison loin du palais. Devant lui se tenait Rose, qui commença à expliquer la situation. Elle dit à Uzato qu'il avait le potentiel de devenir un guérisseur, et c'est pour cette raison qu'elle l'avait emmené rejoindre l'équipe de secours pour s'entraîner. Cette maison servirait désormais de nouvelle résidence à Uzato. Rose le présenta alors aux autres membres potentiels de son équipe, tout aussi redoutables qu'elle-même. La première personne qu'elle présenta était Tong, suivi de Mil, Alex, Gomu-Légure. Uzato ressentit immédiatement une montée de peur et commença à s'excuser profusément. Il ne put s'empêcher de se demander s'il n'était destiné qu'à être un pion sacrificiel pour ces cinq individus se tenant devant lui. Rose intervint alors et réprimanda l'un de ses subordonnés pour avoir effrayé Uzato. Ils n'yèrent toutes mauvaises intentions, affirmant qu'il s'agissait simplement d'un accueil chaleureux. Rose précisa que les cinq étaient ses subordonnés mais pas des sorcières guérisseuses. Il y avait encore deux sorcières guérisseuses au sein de l'équipe de secours, mais elles étaient affectées ailleurs. Par conséquent, c'était Rose elle-même qui se chargerait de former personnellement Uzato. Bien que les instincts d'Uzato lui dictaient de demander un autre mentor, Rose ne tint pas compte de ses préoccupations. Elle informa alors Uzato que sa formation commencerait le lendemain et lui conseilla de se préparer. Peu de temps après, Uzato fut assigné à la même chambre que Tong. Rose leur souhaita bonne nuit et partit, et en partant, ses cinq subordonnés plaisantèrent en avertissant Uzato que son entraînement pourrait être comme l'enfer, voire pire, plus qu'il serait sous la direction directe de Rose. Malgré sa curiosité quant à ce qu'il attendait, Uzato choisit finalement de se reposer et de passer une bonne nuit de sommeil. Dans une chambre séparée, Rose elle-même commença à méditer sur son nouvel apprenti, qui possédait l'élément magique de guérison rare et était arrivé d'un autre monde. Le lendemain matin au royaume de l'Éanger, Uzato se réveilla, pensant initialement que les événements de la veille n'étaient qu'un rêve. Cependant, en regardant autour de lui dans son nouvel environnement, il réalisa bientôt que tout était bien réel, il avait vraiment été transporté dans un monde des équais. Alors qu'il était perdu dans ses pensées, il fut interrompu par Suzune et Kazuki, venus le voir, inquiets de son arrivée soudaine dans ce monde. Uzato s'excusa alors de les avoir inquiétés mais les rassura qu'il allait bien pour le moment, même s'il ne pouvait garantir ce que l'avenir réservait. Son entraînement rigoureux devait commencer aujourd'hui, et ses chances de survie pour les prochains jours restaient incertaines. Néanmoins, Uzato n'avait pas l'intention de fuir. Il prévoyait de faire de son mieux avec ce qu'il attendait. Kazuki était inspiré par la détermination d'Uzato, et Suzune, toujours pleine d'entrain et d'optimisme, n'avait aucune inquiétude, étant la plus enthousiaste parmi eux après leur arrivée dans ce monde des équais. Peu de temps après, à la fois Kazuki et Suzune s'apprêtaient à entreprendre leur propre entraînement de héros au sein du palais. Uzato se demanda alors en quoi consistait l'entraînement de héros et pensa que cela devait être assez impressionnant. Même leurs uniformes, portés par Suzune et Kazuki, semblaient bien supérieurs au sien. Kazuki tapota Uzato dans le dos, exprimant sa gratitude. Grâce à la présence d'Uzato, Kazuki avait trouvé la résolution d'affronter leurs défis de front, tout comme Uzato et Suzune. Avec une détermination renouvelée, ils retournèrent tous au palais pour commencer leur entraînement. Uzato admirait ses deux incroyables amis et aspirait à leur être utile dans le futur. C'est alors que Rose fit son apparition, confirmant le retour des deux héros et informant Uzato que son entraînement commencerait après le petit déjeuner et qu'Uzato devait se préparer rapidement. Rose remit à Uzato un livre vide, suggérant qu'il l'utilise comme journal, ce qui pourrait s'avérer précieux à l'avenir s'il documentait ses activités d'entraînement, ses leçons et ses expériences. Ainsi commença leur difficile parcours d'entraînement. Le premier jour de l'entraînement d'Uzato commença par sa tentative de ressentir l'énergie magique en lui. La leçon suivante consista à apprendre à libérer cette énergie magique. Rose lui remit ensuite un livre à lire, et bien qu'Uzato ait initialement pensé qu'il ne pouvait pas comprendre l'écriture dans ce nouveau monde, Rose lui ordonna d'ouvrir le livre. A sa grande surprise, Uzato découvrit qu'il pouvait lire les lettres dans le livre. En fait, tout le monde invoqué d'un autre monde acquérait automatiquement des capacités de traduction. Le livre contenait des informations précieuses sur le pays de l'ingé. Situé juste à côté du territoire du roi démon, l'ingé était la cible principale de l'agression du roi démon. Rose ordonna ensuite à Uzato de lire le livre pour se familiariser avec le pays, ses différentes races et les monstres du monde. Ainsi, le premier jour d'entraînement se déroula sans aucun obstacle majeur, et Uzato sentit qu'il pouvait le gérer si l'entraînement continuait de cette manière. Le deuxième jour d'entraînement, Uzato avait pour mission de courir sans arrêt. Cette tâche se poursuivit le troisième jour, avec encore plus d'intensité, le poussant jusqu'à l'épuisement musculaire. En trébuchant, Rose donna un coup de pied inattendu à Uzato dans la jambe. Uzato poussa un cri et se roula par terre, attendant la douleur, mais au lieu de cela, il se sentit plus léger. Rose expliqua que ses coups de pied étaient en réalité une méthode pour traiter de force les muscles fatigués d'Uzato. Elle lui ordonna ensuite de reprendre sa course jusqu'à l'épuisement, le rassurant qu'elle le guérirait si nécessaire. Uzato ne saisit pas pleinement le but de cet entraînement, mais il décida de le consigner dans son journal. Au fil des jours, Uzato poursuivit ses exercices de course, améliorant progressivement son endurance. Il courait aux côtés des autres membres, même s'il restait en retard. Le cinquième jour, alors qu'il continuait ses courses éreintantes jusqu'au soir, une lueur verte faible commença à émaner de sa main. Le sixième jour d'entraînement, Uzato poursuivit rigoureusement sa routine de course malgré la pluie battante. Rose l'observait courir sous la pluie, et Uzato, luttant sur le terrain glissant, ne put s'empêcher de se sentir frustré par Rose, qu'il considérait comme extrêmement cruelle dans ses méthodes d'entraînement. Il avait même prévu de la dépeindre comme une antagoniste dans son journal. Cependant, pendant ce moment difficile, il vit sa main émettre une douce lueur verte de magie de guérison, même s'il n'avait pas besoin de guérison à ce moment-là et Rose remarqua ce développement. Le septième jour apporta un entraînement encore plus éprouvant pour Uzato alors qu'il recevait un puissant coup de pied dans le bas du dos, le propulsant en avant pour continuer à courir. Rose, remarquant la colère apparente d'Uzato, déclara son intention d'intensifier davantage son entraînement. Uzato fut surpris et soupçonna que Rose aurait peut-être lu son journal, où il l'avait qualifié de sorcière sans cœur. Cependant, il semblait impossible que Rose comprenne les caractères japonais, donc la raison ne pouvait être que son expression faciale. Rose saisit fermement le col de la chemise d'Uzato et le jeta, l'incitant à continuer de courir. Frustré, Uzato décida de qualifier Rose de Egorive dans son journal. Le huitième jour, l'entraînement impitoyable se poursuivit avec une course implacable et les coups de poing et de pieds de Rose. Le neuvième jour, Uzato, qui avait initialement pensé qu'il n'avait pas besoin de magie de guérison, réalisa son importance grâce aux enseignements de Rose, et il commença à utiliser sa magie de guérison pour soigner son corps fatigué. Il reprit son entraînement de course, Rose surveillant étroitement ses progrès. Avec ses nouvelles capacités de guérison, Uzato ne se sentait plus épuisé, peu importe la distance qu'il parcourait. Pourtant, il ne pouvait pas se débarrasser de son anxiété quant à savoir si ce régime de course apparemment sans fin le préparerait vraiment à aider Kazuki et Suzunet à l'avenir. Hésitant à questionner directement Rose, il se retrouva soudainement puni par 30 tours de course supplémentaires, ce qui le laissa à la fois incrédulé de plus en plus en train de perdre le respect pour Rose. Cependant, il resta déterminé à endurer cet entraînement éprouvant et à finalement affronter Rose. Le onzième jour d'entraînement, la routine d'Uzato s'étendit au-delà de la course alors qu'il s'engageait dans un nombre substantiel de pompes. Pendant cette séance, il commença à émettre la douce lueur verte de sa magie de guérison sur tout son corps. Rose, assise à proximité, observa les pompes d'Uzato et se demanda s'il comprenait le but de cet entraînement physique rigoureux. Elle expliqua que c'était pour améliorer sa capacité à s'échapper rapidement des ennemis lors des batailles et à venir en aide à ses camarades blessés. Plus vite Uzato pouvait se déplacer, plus efficacement il pouvait aider ses alliés. Ses mots interrompirent brièvement les pompes d'Uzato, lui valant une réprimande de la part de Rose. Il reprit rapidement ses exercices ce jour-là, et étonnamment, l'entraînement se termina sans les remontrances habituelles de la part de Rose, et Uzato ressentit à la fois un soulagement et une peur persistantes. Le douzième jour amena des heures de course le matin jusqu'à midi, suivi d'une soirée de pompes intenses. Uzato commença alors à remarquer des améliorations significatives alors que son corps se sentait progressivement plus léger. Le treizième jour, Uzato se conforma à sa tâche habituelle de course mais avec le défi supplémentaire de porter des poids lourds qui rendaient sa tâche extrêmement difficile. Le quatorzième jour prit une tournure inattendue lorsqu'Uzato découvrit que son déjeuner avait disparu, consommé par l'un de ses compagnons. La colère monta en lui et il tenta de confronter le coupable. Leur confrontation se transforma bientôt en une course-poursuite. Uzato s'était également habitué au fardeau des poids sur son dos et poursuivit efficacement son entraînement. Une semaine plus tard, lors de son entraînement avec la princesse du royaume et les formateurs de Kazuki et Suzunet, Kazuki et Suzunet eux-mêmes rendirent visite à Uzato. Ils furent surpris de voir Uzato au milieu de son entraînement, effectuant des pompes avec un énorme bloc de béton sur son dos tandis que Rose était assise dessus. Ici, Rose takina Uzato, notant que ses mouvements avaient ralenti par rapport à Pluto. Uzato avait maintenant développé le courage de répondre aux moqueries de Rose, allant même jusqu'à remarquer que Rose était encore plutôt légère pour lui. En réponse, Rose descendit et ajouta un autre bloc de béton au-dessus de celui déjà sur le dos d'Uzato. Résistant initialement, la magie de guérison d'Uzato commença et il commença à faire des pompes avec les deux blocs, prouvant sa détermination et sa résilience. Uzato avait progressé conformément aux préférences de Rose, et elle commença à penser qu'il pourrait atteindre son potentiel plus rapidement. Lorsque les invités de passage assistèrent à l'entraînement intense d'Uzato, ils furent stupéfaits, sauf Suzunet, qui fut vraiment impressionné par les muscles bien définis qu'Uzato avait développé grâce à sa tâche épuisante. En revanche, le formateur de Kazuki et Suzunet, un homme nommé Siglé, n'était pas satisfait des méthodes d'entraînement de Rose. Il saisit fermement le col de Rose et exprima sa colère, affirmant que son entraînement pouvait briser le moral des jeunes stagiaires. Cependant, Rose ne se laissa pas démonter. Elle reconnut l'esprit chevaleresque de Siglé mais affirma qu'elle avait ses propres méthodes d'entraînement uniques. En guise de démonstration de sa force, Rose déforma sans effort le bras blindé de Siglé avec sa prise. Elle déclara qu'Uzato était destinée à devenir son bras droit, et pour cette raison, elle ne pouvait pas se permettre d'être indulgente dans son entraînement. Cette révélation choqua à la fois Siglé et Uzato, qui ne pouvaient pas croire qu'il allait devenir le bras droit de Rose. Étonnamment, Rose apprécia la détermination inébranlable d'Uzato et admit même qu'il avait enduré son entraînement de manière impressionnante. Uzato fut déçu de découvrir que sa tentative de défier Rose avait gagné sa faveur. Rose accorda alors à Uzato une pause déjeuner, supposant qu'il voudrait peut-être discuter avec ses amis. Cependant, Uzato s'exécuta et repositionna les deux blocs de béton. Siglé demanda alors à Kazuki et Suzunet de s'occuper de la princesse Séléa pendant qu'il discutait avec Rose. Il s'opposa fermement aux méthodes d'enseignement de Rose et à sa décision de rejoindre à nouveau l'armée impériale. Pendant ce temps, Kazuki, Suzunet, Uzato et la princesse Séléa engagèrent la conversation. Uzato apprit que Siglé était non seulement le commandant de l'armée du royaume de l'Éanger, mais aussi le plus puissant chevalier et l'instructeur pour l'entraînement des héros au maniement de l'épée. Uzato était impressionné en entendant ces informations et s'enquit ensuite de l'identité de la fille qui les accompagnait. Il découvrit qu'il s'agissait de la princesse Séléa, la princesse royale du royaume de l'Éanger. En signe de respect, Uzato fit promptement un pas en arrière et se prosterna, s'excusant pour toute rudesse perçue. La princesse encouragea Uzato à agir naturellement, mais son expression reflétait celle de Kazuki lorsqu'il s'était rencontré pour la première fois. Elle leur apporta gentiment de la nourriture à partager, et Uzato accepta avec gratitude son geste. Kazuki s'enquit ensuite de l'entraînement récent d'Uzato, se demandant s'il s'agissait de sa routine habituelle. Uzato admit honnêtement que l'entraînement d'aujourd'hui avait été plus léger que d'habitude et demanda également des nouvelles de l'entraînement des héros de Kazuki et Suzunet. Kazuki fut quelque peu surpris, expliquant que les héros suivaient un entraînement rigoureux, apprenant le maniement de l'épée auprès de Ciglée et la magie auprès de Wellesie. Leurs conditions physiques et mentales étaient étroitement surveillées. Uzato, quant à lui, considérait leur entraînement comme normal et pensait que Rose était la plus dure. Kazuki s'excusa, ce qui déconcerta Uzato qui demanda une autre part de tarte, mais Suzunet remarqua quelque chose d'inhabituel. Elle inspecta le corps d'Uzato, qui avait développé des muscles grâce à son entraînement, avec beaucoup d'enthousiasme. Uzato essaya de la calmer et demanda de l'aide à Kazuki et à la princesse, couvrant son visage de ses mains tout en jetant un coup d'œil aux actions de Suzunet. Kazuki expliqua qu'ils étaient préoccupés par le bien-être d'Uzato, demandant s'il se sentait trop lourd. Uzato admit franchement qu'il avait initialement trouvé l'entraînement pesant et avait envisagé de s'enfuir. Cependant, il s'était depuis adapté et avait commencé à apprécier. Malgré l'intimidation de Rose, Uzato ne voulait plus s'échapper. Son objectif était d'aider Kazuki et Suzunet dans leur future bataille de héros. Tout le monde fut étonné lorsqu'ils virent la lumière verte émanant des mains d'Uzato, et le comportement de Suzunet les fit tous éclater de rire. Peu de temps après, des membres du groupe de Rose, qui avaient précédemment mangé le déjeuner d'Uzato, arrivèrent et mentionnèrent qu'il lui avait préparé un nouveau repas. Uzato répondit quelque peu avec défiance, surprenant les autres par son assurance. Ils commencèrent à se chamailler joyeusement, ce qui déconcerta la princesse. Kazuki la rassura en lui disant que c'était la routine quotidienne d'Uzato, et Suzunet confirma. Uzato s'était rapidement adapté à sa nouvelle vie, motivant tout le monde à persévérer dans leur entraînement. Plus tard, alors qu'il se détendait dans le bain, Uzato se sentit content de la visite de ses amis mais fut pris au dépourvu par les actions de Suzunet. Il réalisa qu'il avait effectivement changé, bien qu'il nourrisse toujours des doutes sur le fait d'avoir l'état d'esprit adéquat pour son physique transformée et sur sa capacité à remplir ses devoirs sur le champ de bataille. Le lendemain matin, Rose annonça qu'ils auraient un entraînement en plein air pour la journée et Uzato reçut un sac lourd, ce qui surprit les autres membres du groupe, car ils ne l'avaient pas vu participer à un entraînement en plein air auparavant. Le gardien était visiblement effrayé par la présence de Rose et ouvrit rapidement la porte pour eux. Uzato voulait demander où il se dirigeait, mais Rose lui ordonna simplement de se taire et de la suivre. Peu de temps après, ils atteignirent le bord d'une falaise, et Rose pointa du doigt la tristement célèbre forêt noire de l'ingé, connue pour être le repère d'un monstre. L'entraînement d'Uzato pour la journée consistait à vaincre le grand grizzly, un redoutable ours bleu qui vivait depuis plus d'un siècle. Les jeunes grizzlys bleus étaient particulièrement dangereux, mais Rose croyait qu'Uzato pouvait désormais s'en sortir. Uzato hésitait car son entraînement s'était concentré uniquement sur la course, et il lui manquait des compétences de combat. Frustrée par son hésitation, Rose lança promptement Uzato par-dessus la falaise et dans la forêt en dessous. Uzato fit de son mieux pour survivre à la chute et atterrit en sécurité. Cependant, il se rendit bientôt compte qu'il devait affronter le grand grizzly. La bête émergea des buissons et se mit à poursuivre Uzato sans relâche. Uzato avait confiance en ses capacités de course, mais à sa grande surprise, l'ours le suivait. Il commença à regagner confiance, pensant avoir réussi l'entraînement éprouvant de Rose. Il décida d'affronter l'ours de front. Cependant, deux autres grizzlys bleus apparurent, se joignant à la poursuite. Uzato entendit finalement le bruit de l'eau qui coulait se précipita vers elle. Comme il le soupçonnait, il trouva une cascade devant lui et, sans hésitation, il sauta de la cascade, laissant les trois grizzlys derrière lui. Une fois dans l'eau, les ours abandonnèrent la poursuite. Uzato nagea jusqu'au rivage et chercha refuge. Il ouvrit le sac qu'il avait apporté, contenant un équipement de survie de base. Bien qu'il ne sache toujours pas comment vaincre le grand grizzly, il décida d'y réfléchir davantage le lendemain. Le lendemain, Uzato commença sa deuxième journée par de l'observation. Il dissimula un poignard sous ses vêtements, prévoyant d'étudier le comportement et les habitudes du grand grizzly pour mieux comprendre le monstre. S'aventurant plus profondément dans la forêt, Uzato remarqua des buissons qui remuaient à proximité. Il resta prudent et attentif, mais à sa grande surprise, c'était une créature semblable à un lapin. La créature était blessée et, étonnamment, pouvait comprendre Uzato. Uzato soigna ses blessures et la créature commença à le suivre. Uzato demanda au lapin s'il savait où se trouvait la tanière du grand grizzly, et le lapin l'amena dans la bonne direction. Ils arrivèrent près de la tanière du grand grizzly, confirmant ce qu'Uzato avait lu dans le livre, à savoir que ses ours vivaient en groupe. À l'intérieur de la tanière, les trois ours qu'il avait poursuivis plus tôt semblaient former une famille paisible. À contre-séure, Uzato utilisa de l'eau d'une source proche, et le lapin s'approcha une fois de plus de lui. Cette fois, leur objectif était d'observer la vie du grand grizzly, mais peu de temps après, Uzato ressentit une douleur à l'estomac, probablement à cause de l'eau qu'il avait bu plus tôt, qui agissait comme un poison. La douleur ne s'apaisa que lorsque sa magie fut activée, et une fois de plus, le lapin s'approcha de lui. Le lendemain, le lapin guida Uzato vers une source d'eau potable. Uzato la vérifia et la trouva plus claire et plus sûre que la source précédente. Soudain, le lapin devint alerte et conduisit Uzato vers un arbre. Uzato vit le lapin affiché de la peur pour la première fois. Même confronté au groupe de grizzly, il n'avait pas montré de peur jusqu'à présent. Peu de temps après, une énorme créature en forme de serpent passa. Bien qu'elle ne soit pas mentionnée dans le livre, Uzato ressentit son danger et une présence menaçante. Il retint inconsciemment son souffle jusqu'à ce que le serpent parte, évitant d'être repéré. Bien qu'Uzato se sentit mal à l'aise, il continua à observer la paisible famille d'ours. Cependant, il savait que sans les vaincre, il ne pouvait pas rentrer. Il résolut de mener à bien sa mission le lendemain. Le lendemain, alors qu'Uzato se préparait à partir pour sa mission, le lapin l'empêcha de sortir. Uzato suivit les conseils du lapin et attendit à l'intérieur jusqu'à ce que la pluie cesse. Une fois la pluie arrêtée, il se dépêcha vers la tanière des grizzlies. A sa grande surprise, il découvrit les corps sans vie du grand grizzly et du grizzly bleu, les mêmes qu'il avait poursuivi plus tôt. Son but avait été volé. Uzato était certain que Rose serait furieuse car ses cibles prévues avaient péri. En voyant des marques de morsure, il était convaincu que la créature en forme de serpent qu'il avait rencontré plus tôt en était responsable. Malheureusement, le serpent avait tué la famille d'ours. En même temps, quelque chose émergea de la grotte, révélant un ourson survivant de la famille d'ours, bien qu'il ait perdu ses parents. Uzato ressentit une montée de colère, refusant de perdre face à Rose. Il n'aimait pas voir sa cible lui échapper et détester l'idée que sa détermination soit vaine. Alors que le jeune ourson grizzly pleurait la perte de sa mère. Uzato était désormais résolu à venger la famille d'ours, mais l'ourson grizzly était tout aussi déterminé à se venger. La scène se déplaça ensuite vers la maison de Rose, où Kazuki et Suzune vint rendre visite à Uzato. Cependant, il ne pouvait pas le localiser, car Uzato était censé s'entraîner dans la forêt avec Rose et était absent depuis dix jours. Il dut rentrer bredouille, et Suzune remarqua la gravité de l'inquiétude de Kazuki pour Uzato. Kazuki était vraiment inquiet pour son ami, et Suzune révéla aussi ses propres préoccupations. Cependant, tant qu'Uzato était sous l'entraînement de Rose, elle pensait qu'il n'y aurait aucun problème. Elle avait foi en Uzato, tout comme Kazuki. Revenant à Uzato, il se prépara à affronter le serpent et fabriqua une lance. Se sentant prêt, il demanda au lapin de le mener à l'emplacement du serpent. À son arrivée, il vit que le serpent était en face du jeune grizzly. Uzato ressentit de la peur mais se rassura en se disant qu'il n'y avait pas de créature plus effrayante que Rose. Il se prépara à attaquer, mais son premier pas faillit lui coûter la vie alors que le serpent se précipitait sur lui. Il l'évita rapidement et enfonça sa lance dans un des yeux du serpent. Le serpent projeta alors Uzato contre un arbre, mais il parvint à atténuer ses blessures. Uzato dégaina rapidement son poignard et visa le côté droit du serpent, toujours souffrant de cécité partielle suite à l'attaque précédente de la lance. Cependant, Uzato tomba dans le piège du serpent alors qu'il le guidait vers son angle mort. Le serpent mordit avec succès l'un des bras d'Uzato, pourtant, en ce moment même, Uzato resta imperturbable. En fait, il était même quelque peu satisfait car le bras mordu tenait le poignard qu'il avait précédemment enfoncé dans le palais du serpent. Uzato et le serpent se fixèrent des yeux, et il invoqua sa magie de guérison pour renforcer son bras blessé, enfonçant davantage le poignard dans la chair du serpent. Le serpent relâcha alors le bras d'Uzato, mais sa morsure avait injecté du venin. Heureusement, Uzato avait appris à guérir le poison lorsqu'il avait ressenti des douleurs à l'estomac plus tôt. Il chargea à nouveau le serpent, évitant de justesse le coup de queue. Le jeune grizzly rejoignit le combat pour aider Uzato, et il monta sur la tête du serpent, assénant un puissant coup qui fit perdre l'équilibre au serpent. Uzato força également davantage le poignard dans l'œil droit du serpent, le faisant s'effondrer. Tant le serpent que Uzato tombèrent, et il resta sur le dos, soulagé par son succès. Le jeune grizzly s'approcha d'Uzato, et bien qu'il veuille guérir les blessures, il n'avait pas la force de guérir même lui-même. Il ne pouvait pas bouger, et le jeune grizzly tenta de l'emmener, mais il n'était pas assez fort. Uzato exhorta alors l'ourson à se sauver, mais ce dernier refusa de l'abandonner. Résigné à son sort, Uzato se souvint de Kazuki, Suzunet, et particulièrement de Rose, la tenant responsable de cette tâche. Il exprima sa frustration, qualifiant Rose de cruelle, brutale et folle. À ce moment-là, Rose descendit et frappa rapidement le serpent, le tuant instantanément avec sa puissante attaque qui enfonça sa jambe dans la tête du serpent. Uzato fut surpris et confus par l'apparition soudaine de Rose, se demandant pourquoi elle était là. Et tout cela grâce au lapin noir qu'il avait aidé plus tôt, qui l'avait suivi. Ce lapin était Cucurus, l'animal de compagnie de Rose, chargé de garder un œil vigilant sur Uzato. Cucurus avait même faim des blessures pour gagner la confiance d'Uzato. Pendant tout ce temps, Rose était restée en lisière de la forêt, surveillant au cas où Uzato rencontrerait une urgence. Elle ne voulait pas interférer avec sa mission mais avait intervenu de manière inattendue lorsque le serpent est apparu. Le serpent avait été modifié par l'armée du seigneur démon et avait déjà vaincu ciblé lors de la bataille finale. Rose n'avait pas anticipé que le serpent avait également tué le grand grizzly, un adversaire que même les forces d'élite du royaume de Léanger ne pouvaient vaincre sans subir de blessures. Et cette révélation surprit Uzato. Si les forces d'élite ne pouvaient le vaincre, comment le pourrait-il ? L'intention de Rose n'était pas uniquement le succès d'Uzato, mais elle visait à lui fournir l'expérience de confronter un adversaire redoutable. Néanmoins, Rose était véritablement impressionnée par les réalisations d'Uzato. La curiosité de Rose la poussa à permettre la poursuite du combat d'Uzato, même s'il avait frôlé la mort. Le jeune grizzly s'avança courageusement, montrant les dents à Rose. Elle remarqua qu'il semblait que le jeune grizzly s'était attaché à Uzato. En voyant l'ourson orphelin, Uzato ressentit une vague de sympathie et le caressa doucement, recevant en retour de l'affection amicale. Cela ne fit que renforcer la conviction de Rose qu'Uzato partageait des similitudes avec elle. Convaincue de la connexion d'Uzato avec le jeune grizzly, Rose ordonna au grizzly bleu de les rejoindre et d'aider le presque mourant Uzato. Le grizzly bleu souleva obéissamment Uzato sur son dos, et Cucurus accrocha également à Uzato. Avec sa force incroyable, Rose souleva facilement le trio d'un seul bras. Alors qu'il se préparait à rentrer, Uzato craignait que Rose ne le laisse pas dormir paisiblement cette nuit après les injures qu'il lui avait lancées. Cependant, Uzato avait dépassé les attentes de Rose. Elle déclara qu'Uzato avait rempli les conditions pour se tenir sur le champ de bataille à ses côtés. Bien qu'il manque encore dans certains domaines, Uzato montrait du potentiel. Son corps pouvait endurer la douleur, ses capacités physiques étaient impressionnantes, et il possédait une mentalité résolue, des qualités que les deux autres guérisseurs n'avaient pas. Rose pensait qu'il pourrait y avoir une chance pour eux alors que l'attaque imminente du seigneur démon se profilait. La scène se déplaça ensuite vers le domaine du seigneur démon, où ce dernier attendait un rapport de l'un de ses subordonnés, le commandant Améla. Les préparatifs pour leur assaut sur le royaume de Léanger avançaient bien, et leur troupe était prête pour une attaque imminente. La scène continua avec Rose, soulignant que les forces du seigneur démon étaient sur le point de lancer une attaque, et la guerre était imminente. Elle révéla qu'Uzato se tiendrait à ses côtés en tant que magicien guérisseur en première ligne. Malgré la présence de Tong et des autres, ainsi que de deux autres guérisseurs servant de magicien guérisseur sur le front, ce serait Uzato et Rose qui seraient directement impliqués. Uzato avait des réserves sur le partage des responsabilités avec Rose, doutant de ses capacités. Cependant, Rose le rassura en lui disant qu'il avait le temps de se préparer avant de faire face aux champs de bataille imminents. Du côté de l'armée du seigneur démon, le seigneur démon surveillait de près les progrès des préparatifs pour leur imminente attaque sur le royaume de Léanger, dirigée par ses subordonnés. Le seigneur démon ne montrait aucune urgence à lancer l'attaque prématurément et instruisait plutôt le commandant Améla de s'assurer qu'ils étaient parfaitement préparés. Après une réunion avec le seigneur démon, Améla se réunit avec Ereluc, connu sous le nom de Docteur des Monstres. Le rôle de Ereluc consistait à modifier les monstres démoniaques, tels que le serpent Kuzato avait rencontrés. Ereluc avait créé une nouvelle version améliorée de ce monstre, appelé le 72e monstre du démon, Balgenuc, avec une force et des capacités accrues par rapport à son prédécesseur. Améla espérait que ce nouveau monstre surpasserait le précédent car du côté du royaume de Léanger, il y avait une figure dont il se méfiait, quelqu'un connu sous le nom de Ravisseur. Le Ravisseur n'engageait pas de bataille directe mais évacuait rapidement les guerriers blessés du champ de bataille. Bien que cela puisse sembler insignifiant, la présence du Ravisseur avait considérablement réduit les pertes du côté du royaume de Léanger. Le cerveau derrière les Ravisseurs était un guérisseur chevalier sombre perpétuel, compétent pour soigner les soldats blessés directement sur le front, éliminant ainsi le besoin de les transporter à l'arrière pour les soins, et cette redoutable personne était Rose. Il s'avérait que Rose avait déjà affronté le supérieur d'Améla, alimentant le désir de vengeance d'Améla. Cependant, en tant que commandante désignée, Améla elle-même n'entrerait pas en combat direct. Par conséquent, la tâche de s'occuper de Rose avait été confiée à un magicien chevalier sombre éternel connu sous le nom de Chevalier Noir. Après avoir enduré un entraînement rigoureux dans la forêt, Uzato est retourné chez lui et s'est installé dans sa chambre. Il apportait une grande attention à Blurine, le fidèle compagnon qu'il avait rencontré dans la forêt. Blurine n'était pas le seul à rechercher la compagnie d'Uzato. Cucurus, le lapin noir, voulait aussi être près de lui. Bien qu'Uzato ait été initialement hésitant, se souvenant de la manière dont Cucurus l'avait manipulée pour le bénéfice de Rose auparavant, les gestes adorables de Cucurus ont fini par réchauffer son cœur. Uzato décida de donner un nom à Blurine. Lorsqu'il mentionna le nom de Blurine, Rose arriva pour confirmer le statut officiel du nom qu'Uzato avait choisi pour Blurine en tant que membre de leur unité. Rose avait rapporté Blurine à Lloyd et avait reçu l'autorisation. À partir de ce moment-là, Blurine serait considérée comme un atout de l'unité de sauvetage. Bien que Blurine puisse rester avec eux, cela impliquait qu'il aurait un rôle à jouer. Uzato se demandait quel serait le rôle de Blurine, mais Rose lui ordonna immédiatement de faire porter à Blurine les mêmes poids qu'Uzato portait habituellement lorsqu'il courait, simulant ainsi les conditions du champ de bataille. Rose voulait qu'Uzato expérimente ce que ce serait dans le futur quand il devrait courir tout en transportant des soldats blessés. Elle voulait qu'il imagine Blurine comme un soldat blessé ayant besoin d'une assistance médicale pendant son entraînement. Pour rendre la simulation réaliste, Tong et les autres étaient présents pour agir comme des obstacles, créant un environnement difficile pour Uzato. Uzato se poussa à courir tout en supportant la lourde charge et en évitant les obstacles. Cependant, il se retrouva incapable d'atteindre même le point médian avant que son corps ne cède et qu'il ne s'effondre d'épuisement. Uzato fut surpris car il pouvait généralement tenir pendant une demi-journée. Rose s'approcha de lui et expliqua que c'était les exigences de l'endurance unique du champ de bataille qui affectait sa résistance. Dans une vraie bataille, l'endurance d'une personne pouvait facilement s'épuiser à cause de l'anxiété, de la peur et de la nervosité, c'est pourquoi Uzato se fatiguait plus rapidement qu'il n'en avait l'habitude. Après son entraînement avec Rose, Uzato était curieux de savoir comment procéder. Alors qu'il la questionnait, Rose ferma doucement les yeux d'Uzato pendant qu'elle le soignait, et elle expliqua qu'il devait s'habituer à sa situation, renforcer sa résolution mentale et aborder chaque situation comme il le ferait normalement. Rose dirigea ensuite Uzato vers l'exploration de la ville et du palais une fois qu'il aurait retrouvé sa force, tout en portant Blurine sur son dos. En se promenant dans les rues de la ville, Uzato ne put s'empêcher de remarquer que tous les regards étaient tournés vers lui et Blurine lorsqu'ils se déplaçaient. Uzato s'attendait à cette attention, mais quelque chose lui parut étrange. Blurine se réveilla soudainement, sentant sa nourriture préférée à proximité. Ils firent une courte pause devant une échoppe de fruits vendant le fruit préféré de Blurine. Uzato avoua ouvertement à la vieille femme qui tenait la boutique qu'il n'avait pas d'argent et qu'il s'informait seulement sur le fruit préféré de Blurine. Il lui demanda le nom du fruit, qui s'avéra être une spécialité du royaume de l'éanger appelé Péfoule. Uzato posa ensuite une autre question, se demandant pourquoi les gens ne faisaient pas tout un tas d'histoires ou ne réagissaient pas fortement à le voir courir avec un monstre sur le dos. Cependant, la vieille femme répondit simplement que les habitants reconnaissaient Uzato comme membres de l'unité de secours. Ils étaient familiers avec la tenue portée par les membres de l'unité de secours, qui étaient souvent vus en train de se déplacer énergiquement en ville. Et les habitants s'étaient habitués à ces surprises. Uzato réalisa bientôt que cette réaction était parfaitement normale pour les membres de l'unité de secours. Après cela, il remercia la vieille femme et reçut un Péfoule en signe de bonne volonté, qu'il donna immédiatement à Blurine avant de poursuivre leur visite de la ville. Pendant qu'Uzato continuait sa course avec Blurine sur son dos, ils discutèrent de visiter Kazuki et Suzuné au palais. Au milieu de leur conversation, un homme blond remarqua l'uniforme d'Uzato et tenta de le rattraper. Cependant, Uzato, profondément absorbé dans sa conversation avec Blurine, resta inconscient de la présence de l'homme, ce qui le fit rester en arrière. Ce n'est qu'après un moment qu'Uzato prit conscience de quelqu'un essayant d'attirer son attention. Il fit une courte pause, soignant l'homme blond, dont le nom était Orga Fleur. Orga, un collègue magicien guérisseur et membre de l'unité de secours, voulait saluer son cadet. Malgré n'ayant pas une voix naturellement forte, Orga courut et cria pour rattraper Uzato. Pendant qu'il conversait, Uzato partagea son histoire, expliquant comment il avait été accidentellement convoqué avec les héros et avait suivi l'entraînement rigoureux de Rose. Orga félicita alors Uzato d'avoir enduré l'entraînement exigeant que Rose dispensait, notant que lui et sa jeune sœur ne pouvaient pas suivre le rythme. Orga et sa sœur étaient des magiciens guérisseurs de l'unité de secours qui dirigeait une clinique dans le royaume, chargée d'utiliser leur magie de guérison pour soigner les habitants de la ville. Uzato trouva également curieux qu'Orga ne puisse pas se guérir lui-même et Orga précisa qu'alors qu'il excellait à guérir les autres, il lui manquait la capacité de se guérir lui-même. Les magiciens guérisseurs avaient souvent leur propre spécialité, mais dans des situations critiques, Orga et sa sœur soutenaient également Rose. Uzato se souvint des paroles de Rose selon lesquelles il devait être en première ligne. Curieux de son rôle sur le champ de bataille, il interrogea Orga. Orga expliqua alors qu'eux et sa sœur servaient de garde arrière, guérissant les soldats blessés sécurisés par Tong et d'autres à l'arrière. Uzato révéla alors sa désignation d'être en première ligne aux côtés de Rose, ce qui surprit Orga. Uzato se sentait quelque peu pessimiste et incertain quant à ses capacités pour le devoir en première ligne. Cependant, Orga compatit, soulignant que les chevaliers et les héros étaient confrontés au plus grand risque au combat et que s'ils étaient mortellement blessés et laissés derrière, leur sort serait probablement sombre. En entendant cela, l'esprit d'Uzato dériva vers ses amis identifiés comme des héros. Orga élabora sur l'importance des magiciens guérisseurs sur le front, car ils pouvaient sauver ceux qui couraient de grands risques. Il reconnut la difficulté et le risque élevé du travail mais croyait que Rose ne prendrait pas de telles décisions sans y réfléchir attentivement. Alors qu'ils se séparaient, Orga retourna à la clinique avant que sa petite sœur ne puisse le réprimander, et Uzato poursuivit son entraînement. Avant de se quitter, Orga conseilla à Uzato de ne pas nourrir trop de ressentiments envers Rose, soulignant qu'elle n'était pas une personne sans cœur et cruelle mais plutôt quelqu'un qui avait du mal avec les interactions sociales. Uzato répondit que malgré ses nombreuses plaintes, il n'avait jamais vraiment détesté Rose dès le début. Avec cela, Uzato partit, laissant Orga soulagé, car Rose avait enfin trouvé la personne qu'elle cherchait. Peu de temps après la conversation d'Orga avec Uzato, une fille avec la même couleur de cheveux qu'Orga s'approcha de lui, le désignant comme son frère aîné. Elle semblait profondément préoccupée par Orga, mais il la rassura en lui disant qu'il venait de rencontrer quelqu'un d'intéressant et qu'elle aurait bientôt l'occasion de le rencontrer également. De son côté, Uzato se dirigea vers le palais et, grâce à son affiliation avec Rose, il y entra facilement, même en portant Blurine. Être l'un des subordonnés de confiance de Rose lui procurait l'avantage d'un accès sans effort à divers endroits. À l'intérieur du palais, Uzato remarqua des chevaliers engagés dans l'entraînement, y compris Suzunet. Elle interrompit immédiatement son entraînement en voyant Uzato, mais son attention fut bientôt attirée par la grande créature bleue sur son dos. Curieuse, Suzunet s'enquit de l'identité de la créature et Uzato expliqua qu'il s'agissait du rejeton d'un grizzly et d'un monstre grizzly bleu qu'il avait accompagné pendant son entraînement de survie dans la forêt des monstres. Bien qu'Uzato parla avec enthousiasme, Suzunet semblait moins intéressée par ses paroles, car elle se concentrait sur Blurine endormie. Suzunet ne put résister à l'envie de toucher Blurine, mais sa tentative fut accueillie par un coup de patte de la part de Blurine. Surpris, Suzunet se recula, et Uzato expliqua précipitamment que Blurine n'était pas habituée aux étrangers pour éviter que Suzunet ne se sente contrariée. Étonnamment, la réaction de Suzunet ne fut pas de la tristesse, au contraire, elle devint encore plus enthousiaste après ce bref contact avec Blurine. Uzato suggéra que Suzunet devrait appeler Blurine par son nom pour établir une amitié, une idée qui enthousiasma Suzunet. Cependant, cette fois, Blurine ne se contenta pas d'un coup de patte. Il mordilla joyeusement la main de Suzunet. Uzato tenta de calmer Suzunet, suggérant que peut-être Blurine avait senti les intentions cachées de Suzunet. Cependant, Blurine donna un coup de patte à la main de Suzunet et tourna son attention vers la main d'Uzato, mordillant joyeusement. Suzunet réagit de la même manière qu'Uzato auparavant. Elle remarqua qu'il avait été longtemps depuis leur dernière rencontre, et Uzato acquiesça. Il ne put s'empêcher de remarquer les mains de Suzunet, marquée de cicatrices et de calosité, preuve de son entraînement dévoué. Uzato prit doucement la main de Suzunet et utilisa sa magie de guérison pour adoucir la peau rugueuse. Suzunet rougit et demanda si Uzato était venu spécifiquement pour la voir, ce à quoi il répondit joyeusement et honnêtement qu'il était en effet venu rencontrer à la fois Suzunet et Kazuki. La franchise involontaire d'Uzato causa cependant à Suzunet une certaine agitation émotionnelle, bien qu'il en reste inconscient. Suzunet informa alors Uzato que Kazuki était actuellement en formation avec Siglée et quelques autres en dehors du royaume, se concentrant sur l'acquisition d'expériences dans la lutte contre les monstres. Uzunet exprima une certaine inquiétude pour Kazuki, mais Suzunet le rassura en lui disant que la formation ne durerait que quelques jours. Après le retour de Kazuki, Suzunet elle-même entreprendrait une formation similaire. Elle débordait d'enthousiasme à l'idée des défis à venir, et Uzato l'avait déjà remarqué. Suzunet espérait aussi l'inquiétude d'Uzato, qui l'offrit volontiers, étant réellement préoccupé par son aîné. Leur conversation touchant à sa fin, Uzato prit congé pour reprendre son entraînement. À ce moment-là, Suzunet remarqua un changement chez Uzato, qui était devenu une personne plus honnête et directe qu'auparavant. Peu de temps après, alors qu'Uzato poursuivait son entraînement, il ne put s'empêcher de se sentir inspiré par l'enthousiasme de ses deux amis et par la proximité. imminente du champ de bataille. Il voulait être là avec eux, plutôt que de rester à l'abri à l'arrière. Dans son ancien monde, Uzato avait été limité à additionner des chiffres qu'il ne pouvait physiquement atteindre, mais maintenant, il avait subi une transformation significative. Cette nuit-là, après avoir pris soin de Blurin et s'être assuré de son repos, Uzato aperçut Rose sur la terrasse. Rose s'enquit de l'entraînement de sa journée et de savoir si Uzato avait commencé à s'y habituer. Uzato hésita avant de répondre, mais il exprima sa détermination à continuer l'entraînement. Il s'approcha de Rose, partageant ses réflexions sur la nécessité de se préparer. Uzato raconta ensuite sa rencontre presque mortelle avec le monstre serpent dans la forêt et comment immédiatement après, Rose avait discuté de la bataille imminente et de la présence des forces du roi démon. Au début, cela avait rempli Uzato de peur, et il avait été réticent à s'engager dans le combat s'il pouvait l'éviter. Cependant, quelque chose avait changé en lui aujourd'hui. Uzato avait décidé qu'il ne chercherait pas à tuer l'ennemi, mais plutôt à sauver Kazuki, Suzuné et quiconque d'autre il le pouvait. Il réalisa que c'était son devoir en tant que membre de l'unité de secours. Rose approuva la résolution d'Uzato, s'approchant de lui avec un sourire et lui disant que c'était suffisant. La mission principale de l'unité de secours était de sauver des vies. Uzato devait abandonner toute pensée de sacrifice personnel, éviter les ennemis cherchant à lui nuire, et même si cela signifiait mettre sa propre vie en danger, son rôle était de sauver ceux dans le besoin. C'était le devoir solennel de l'unité de secours. A partir de cette nuit-là, Uzato se sentit comme un véritable membre de l'unité de secours. Tôt le lendemain matin, Rose fit irruption dans la chambre d'Uzato et jeta un sac rempli d'objets directement sur le sommeil d'Uzato. Elle lui annonça qu'elle avait reçu un message de Lloyd la veille, indiquant qu'Uzato était convoquée au palais pour accompagner Suzuné pour une formation à l'extérieur. La leçon morale de l'histoire, la vie peut être aussi imprévisible que l'appétit d'un grizzly pour le fruit paifoule. Il vous suffit de suivre l'entraînement, même si cela signifie courir à travers la ville avec un grizzly bleu sur le dos, tout cela au nom de l'entraînement de héros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada